Salut tout le monde, c'est Wanyji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir deux boosters, donc Soleil et Lune, Gardien Ascendant, avec un Tokoriko et un Ekaizer en illustration. Donc vous voyez, c'est des boosters sous blisters que j'ai eu à 3€, voilà. Donc c'est pas très très cher. Et on va s'ouvrir un coffret Tortank GX Collection Premium, donc avec une carte Jumbo Tortank GX, la même en petite carte promo, et dedans il y a plein de boosters, et d'après ce que je vois, deux autres cartes promo, un jeton, un pins, il est assez costaud le coffret. Donc c'est parti, on va d'abord commencer par le coffret. J'enlève les fils de plastique. Oh tiens, il y avait encore l'antivol. Donc on l'a eu à 50€ le coffret, voilà, comme ça je vous donne les informations aussi au niveau tarif. Pour que vous puissiez vous faire une idée de combien ça vaut pour l'instant. Après peut-être que plus tard, avec la rareté du produit, ça pourra coûter plus cher. Et pour l'instant, il est en vente à 50€. Hop. Alors, tac, on a quoi ? Donc on a un pins Tortank, et là, oh c'est un peu difficile là avec la luminosité. Il est sublime, hein. J'aime bien Tortank, je trouve que c'est un super Pokémon. Donc, dedans, on a 6 Boosters, d'après ce que je vois. Donc on a un Booster Evolution avec Mega Florizar. Un Booster Soleil et Lune de base avec Lunala. Un Alliance Infaillible avec Melmétal... Non, putain, Melmétal et Lucario. UC en pilage pour Tempête Céleste. Du Tonnerre perdu avec Lugia. Et encore un Alliance Infaillible avec la même illustration. Donc voilà. Voilà les 6 Boosters qu'on a. Ensuite, on a la carte Jumbo. Donc c'est la SM189. Donc voilà, c'est la même que la petite, Tortank GX. En Full Art, sublime. Donc voilà, là c'est la Jumbo. Hop, je vais la mettre là-bas. Ensuite, on a... C'est la galère enlevée. On a un jeton Tortank. Voilà, qui est sublime aussi. J'aime vraiment Tortank, il est sublime. Hop. Et les 3 cartes promo. C'est pas vraiment des cartes promo. Il y en a une, c'est une carte promo. C'est la même que la Jumbo. Donc je vais la mettre tout de suite sous protège-carte. Hop. Donc voilà, Tortank GX. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la SM189. Donc elle est très très belle. Hop, je vais la mettre sur la Jumbo. Et donc on a 2 cartes, on va dire semi-promo. C'est pas vraiment des promos. C'est tous les 2 des Alliances Infaillible, non ? Non, je dis des bêtises. Je sais plus c'est quoi comme logo. Je sais plus. Donc en tout cas, c'est la 34 sur 214 et 33 sur 214. Donc on les a dans la série classique. Mais cette fois-ci avec un holographisme. Je pense que dans la série, vu que c'est des peu communes, elles ne sont pas holographiques. Donc là, on a fait le tour des petits objets du coffret. Maintenant, on va ouvrir les boosters. Donc hop, je vous remontrerai toutes les cartes promo à la fin. Et donc c'est parti. Je vais essayer de les remettre dans l'or. Donc l'évolution, c'est du XY, après le Soleil et Lune. Je crois que c'est Tempête Céleste, Tonnerre Perdue et Alliance Infaillible. Donc c'est parti pour l'évolution. Donc l'évolution, comme je vous le dis souvent, c'est la réédition du set de base. Donc la première série Pokémon a été sortie en carte. En 98 ou un truc comme ça. J'y jouais quand j'étais en primaire. Et donc ils ont réédité les cartes pour évolution. Et ils ont rajouté quelques autres cartes. Donc le symbole de la série évolution. Salamèche, Magnéti, Énergie O, Caninos, Machoke derrière la reverse. Oh, Fenar en Noloreverse, normalement. Donc c'est une rare. Ouais, Holoriverse. Et derrière, Ratatacanvar, Total Soin, Porygon et on termine avec Lien Spirituel ou Carnage. Voilà. Donc on n'a rien eu dans ce booster de fou. Donc dedans, de toute façon, il ne manquait plus que quelques Ultras et une Secrète. Donc c'était assez compliqué d'avoir quelque chose. Donc là, Lunala pour Soleil et Lune, le symbole de la série. Et c'est parti, Spododo. Vimentis, Araco... Euh, Do. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire Aracoa. Caninos, Crabagar, Nodulite en commune reverse, pardon. Et derrière, la rare Papillusion. Énergie Plante. Pond chien. Faux sardines. Et on termine avec Superbonbon. Ok. Donc pour l'instant, rien du tout. En 6 booster, on va avoir au moins une Ultra. Une Ultra et une Holo, ce serait pas mal. Donc là, on est parti sur Tempête Céleste. Je ne sais plus si c'est Tempête Céleste qui est sortie avant Tonnerre Perdue. Donc j'ai eu bon du premier coup. Ok. Donc le symbole de la série. Et c'est parti. Gloupti en pâte à modeler. Granny Pio qui joue avec l'eau. Terral. Polichum qui tire la langue. Gobu. Gloupti en commune reverse. Et derrière la rare. Ok. Katagami. Donc c'est une Ultra Chimère. En rare. Énergie Roche-Sol. Atalent. Charter. Et on termine avec Plumeline. Forme Pompom Girl. Forme électrique, ouais. Donc rien. On est au quatrième booster. Normalement, tous les quatre boosters, il y a une Ultra. Donc on y croit. On espère que les stats vont être de l'autre côté. C'est parti. Le symbole. Hop, hop, hop. De la série. Et donc c'est parti. Germignon. Miaouz Alola. Tout à fait. Rondoudou. Wat Wat. Derrière la reverse. Oh. Tout en cas faire en rare reverse, je pense. Peut-être au low, je ne sais pas du tout. Et derrière la rare. Ok. Charmillon rare. Énergie Eau. Chevroom. Karatroc. Et on termine avec Triopie Kair d'Alola en pâte à modeler. Ok. Donc toujours rien. Et il ne nous reste plus que les deux boosters à nuance infaillible. Avec Lucario et... Oui, oui. Pour le coffret. En tout cas, oui, oui. Après, il reste les deux boosters sous booster. Donc là, on est sur du alliance infaillible avec, je ne sais jamais, Melmetal ou Melmethane. Melmetal et Meltan. Ah, avec Meltan et... Ok. Ouais. Donc Melmetal. Donc le symbole de la CRW. Donc c'est bien de l'alliance infaillible pour la carte Carapuce et Carabaf. Peut-être qu'on va les avoir. Sachant que les deux, ce sont des peu communes, non ? Il y en a une commune et une... Ouais, une commune et une peu commune. Donc Titar. Sepiatope. Tentacool. Soporifique. Fosslet. Derrière la reverse. Donc Zeraora en rare reverse. C'est juste une rare, je crois. Je l'ai déjà eue. Et derrière... Ok. Shafa en rare. Énergie Sol. Pokématos 3.0. Énergie triple accélération. Et Tentacruel. Donc toujours rien. Il ne reste plus qu'un booster. Pour l'instant, le coffret, pas terrible. En 6 boosters, rien du tout. Pas une seule ultra, pas une seule holo. C'est compliqué. Donc on est reparti sur un liens infaillible. Rakaillou. Porygon. Grenouze. Galequid. Oh, pardon. Otaria. Donc on n'aura pas eu Carapuce de cette série. Niaus en commune reverse. Ouais. Avec des clones en peluche. Et... Ah ! Défi de raid en rare holo. Je l'ai déjà, malheureusement. C'est dommage, il m'en manque plein dans cette série. Derrière, Énergie électrique. Je vais quand même la mettre de côté. Hop, c'est la seule holo qu'on a eue. Ensuite, Janine. Pokémados 3.0. Et Énergie triple accélération. Ok. Ok, donc pas fou le coffret. Heureusement, on s'est rattrapé avec la petite holo à la fin. Mais en 6 boosters, une seule holo, c'est pas dingue. En plus, c'est une double, malheureusement. Bon, ça après, on n'y peut rien. Donc voilà. Je la mette ici. Et je vais ouvrir les deux boosters. Donc c'est du Soleil et Lune, Gardien Ascendant. Donc SL2. Hop ! Pas grave, je vais le retrouver. Et voilà, j'ai sorti les deux boosters. Donc Tokoriko et Ekaizer. On va commencer par Tokoriko. Hop. Je vous remontre le symbole de cette série. Et donc c'est parti. Matchok. Sauf qu'il pousse. Bébé Kai. Foussardine. Quatre oiseaux derrière la reverse. Goupix Zalola en commune reverse. Et derrière... Ok. Malamandre en simple rare. Énergie eau. Brésilion. Échange multiple. Et Boussiflore. Ok. Donc dernier booster de la vidéo. Là, sincèrement, il faut qu'on ait une ultra en 8 boosters. Avoir juste une holo, c'est pas dingue. Il faut vraiment... Là, on aurait déjà dû avoir deux ultras. Allez, c'est parti. Mucuscule. Walmer. Terral. Rocabo. Matchok. Derrière la reverse. Ok. Téné fixant. Peu commune reverse. Et derrière la rare. Ok. Juste Pandarbar en rare. Énergie ténèbre. Boustiflore. Oniglali. Et on termine avec Pectorius. Ok. Bon. Ouverture pas dingue. Malheureusement. Donc on a eu... Dans le coffret... Donc c'est Tortank Collection Premium. Tortank GX Collection Premium. Donc on a eu le petit jeton de Tortank qui est vraiment sympa. Qui est très beau. Bon après le mien, il est un peu rayé. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des belles rayures dessus. Ensuite, on a eu le Pins. Vraiment sympa. Il ira dans ma collection de Pins. Et pour la petite récap, ça va aller très très vite. On a eu Défi de Raid. Voilà, c'est tout. De Alliance Infaillible. La 184 sur 214. Et donc, en carte promo du coffret, on a eu Carapuce. Donc c'est une carte commune de Alliance Infaillible. Mais elle est en holo ici. Carabave d'Alliance Infaillible. C'est la 34 sur 214. Qui est aussi en holographique ici. Et Tortank GX qui est la SM 189. Donc ça c'est cool. Et on a eu la même, donc en jumbo. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501.